Hey c'est SculptiBeats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va voir 5 drops à faire sur FPL Studio 20 Voilà donc avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner, à liker que de ma habitude Et on est parti Alors j'ai juste ici une petite prod terminée que j'ai fait tiers dans la journée Je vais vous la faire écouter SculptiBeats Ok alors voilà petite prod un peu inspirée de Hamza Jodecimob Pour ceux qui veulent aller l'écouter je l'uploadais en entier sur ma chaîne de prod Vous pouvez cliquer sur le petit haut à droite Elle est disponible dans sa version intégrale Ok alors là on va passer au drop Le mien ressemble à ça je vais vous faire écouter Juste ce passage Voilà alors là c'est un drop avec des fills plus un petit slide de 808 Mais je vais vous montrer voilà 5 différents drops à faire Alors pour le premier drop vous allez par exemple pouvoir prendre un open hat ou un crash Venir voilà le caler comme ça dans votre arrangement Venir double cliquer et le mettre en reverse Voilà bah ça c'est l'astuce de base Ça marche avec les crash et les open hat D'ailleurs pensez à passer en mode main Histoire de bien retirer le début Et de bien ensuite le caler juste avant votre drop Donc là j'en ai pris un au hasard Donc je sais pas trop comment ça va sonner On va écouter ça Ok là il est trop fort et un peu trop court Je vais plutôt prendre un crash Donc là par exemple j'en ai un Juste ici le normaliser Voilà reverse Et ensuite je viens le caler juste avant mon drop Là d'ailleurs faut bien faire gaffe Voilà histoire que ça sonne bien Normalement ça devrait bien sonner Voilà celui là est déjà mieux Donc ça c'est vraiment très simple C'est vraiment un truc basique Vous prenez un open hat ou un crash Vous venez le reverse Alors après vous pouvez venir cumuler ça avec un crash normal Alors par exemple je sais pas si j'en ai un Voilà un crash ici Alors ça c'est celui que j'ai utilisé Vous le passez en unique Donc vous venez cliquer sur le petit bouton ici Make unique as sample Vous venez donner un nom Voilà bon là je vais lui donner un nom un peu au hasard Voilà comme ça il est en unique Vous le repassez en reverse Donc voilà de cette manière il va se remettre de manière normale Vous venez réduire de la même façon Et donc là vous avez le même son Un en reverse Un en normal Ça donne ça Voilà Alors ça c'est cool C'est vraiment un truc basique Alors après vous allez pouvoir venir jouer par exemple avec le pitch Réduire un petit peu le volume Parce que là je trouve que c'est un petit peu fort Voilà ajuster avec votre prod Donc là je pense que je pourrais réduire le pitch de 100 Voilà bon là c'est pas mal Je viens plutôt mettre 50 Normalement ça devrait mieux sonner Là c'était un peu trop Voilà là c'est pas mal Alors ça c'est vraiment un truc basique Alors après à vous d'ajuster avec votre prod Vous pouvez même utiliser des sons différents Là j'ai juste pris deux fois le même Histoire de vous montrer comment mettre un son en unique Ok alors maintenant deuxième drop pour de la trap Ça va être simplement avec un plugin Ça s'appelle tape stop plugin Voilà moi je l'ai téléchargé Il est gratuit Vous pouvez le trouver facilement sur internet Ça ressemble à ça Vous avez trois boutons C'est plutôt simple Et en gros vous allez venir le mettre sur le master Ou juste sur votre piste de mélodie Faire un clic droit sur trigger Créer un automation clip juste ici Là ça va venir vous la mettre dans l'arrangement Et ensuite vous allez faire une petite forme Juste avant le drop Je vais repasser d'ailleurs en un 3 step Tac Donc ça va donner un truc comme ça Je viens faire en gros une forme Histoire d'activer l'effet seulement à ce moment là En gros ça sac c'est un automation clip Là vous allez avoir une forme Ça va activer l'effet Mais seulement durant cette période Donc là ça va donner un truc comme ça On va écouter Ok donc là il est peut-être un peu rapide Je vais venir plutôt le mettre jusqu'ici On va voir ce que ça donne Après à vous de tenter en fonction des prods En fonction des BPM Voilà Voilà là c'est pas mal Alors après je pourrais plus dupliquer cette mélo là Ça sonnerait mieux Voilà là ça sonne déjà mieux Parce que cette mélo là c'est la même Mais a un pitch beaucoup plus faible Donc du coup ça sonne moins bien Alors après c'est vraiment en fonction des prods Il y a des prods où ça va mieux sonner D'autres où ça va moins bien sonner Voilà à vous d'aviser en fonction de la prod Tester les différents styles de drop Voilà tester différentes techniques En tout cas tape stop c'est gratuit C'est téléchargeable En plus c'est cool Parce que vous pouvez faire la même chose avec gross beat Mais gross beat c'est payant Donc pour ceux qui l'ont pas Tape stop ça peut être plus pratique Ok alors maintenant Troisième style de drop Ça va être avec vos 808 Quand par exemple vous avez des slides de 808 Vous allez tout simplement dupliquer votre pattern dans votre intro Et venir le réduire Juste avant la fin Donc moi ça pourrait être sympa un truc comme ça On va écouter Ok non moi ça serait mieux comme ça je pense Tac un truc comme ça On va voir comment ça sonne Ok ça ça sonne pas mal Mais après j'ai encore envie un petit peu de le réduire Donc je vais venir réduire jusqu'ici Tac voire même jusque là Ça pourrait être pas mal On va écouter Voilà c'est pas mal Quatrième type de drop Ça va être tout simplement avec les fills Alors les fills c'est quoi ? C'est ce style de son Voilà des trucs comme ça De batterie Qui s'accélère Alors moi pour ma prod J'en avais utilisé un spécial C'est celui-ci Voilà Alors c'est un fill ce que j'ai fait avec plusieurs sons Que j'ai mélangé Vous voyez au début il y a un crash Après j'ai encore modifié Ça m'a donné cette version-ci Alors du coup j'ai assemblé plein de sons etc Et au final je me suis retrouvé avec ça Voilà donc à la fin on a même le slide 2808 On a le crash Enfin ouais j'ai accumulé plein de trucs En plus j'avais coupé la mélo Donc ouais Vous pouvez bien sûr Ouais c'est vrai que vous pouvez cumuler drop Vous pouvez par exemple mettre un crash et à la fois un fills Vous coupez la mélo Mettre reverse Voilà Alors voilà ce que donnait mon fills dans la prod Voilà Alors après où trouver des fills Vous en avez dans des drum kits Voir même des drum kits de fills gratuits Vous pouvez trouver facilement ça sur internet Ok alors j'ai ouvert un autre projet fait studio Pour ce dernier type de drop Qu'on entend vraiment dans les prod trap Style Bah vous entendez ça parfois dans des prod de cobaladé C'est une prod que j'ai fait dans une précédente vidéo Et donc le drop se présente comme ceci Ok alors première étape ça va être de couper en deux Enfin de moitié votre pattern qui est juste avant votre drop Donc de cette manière vous pouvez venir comme ça Ou soit simplement avec l'outil slice Mais je vais faire un truc voilà bien précis comme ça Vous venez couper en deux Ensuite vous allez là où il y a votre drop Et vous allez venir couper la première note avec tous les patterns Donc juste ici avec l'outil slice Je viens couper juste là Tac de cette manière En gros ça va couper en deux de manière à ce que vous puissiez le dupliquer Ensuite je viens créer cette petite rythmique Donc ça donnera un truc Voilà donc elle est là La deuxième vous pouvez l'entendre Alors comme vous pouvez l'entendre en pas mal de sons Ça va être assez facile de vous repérer Vous écoutez dans les sons Et vous mettez à peu près au même endroit que vous l'entendez Parce que ouais il y a différents types Après ouais il y a différents types de ce drop là C'est à dire que vous pouvez entendre des variations de ce drop ci précisément Là il y a une accélération Donc je vais venir couper en deux Hop ça va donner un truc comme ça il me semble Non là c'est trop rapide Donc c'est un truc comme ça Donc petit à petit je viens rapprocher les patterns Donc ça donne un truc comme ça Là ça me paraît même un peu rapide Mais bon ça sonne quand même bien Ensuite je viens dupliquer Et là je viens diviser par trois Donc ça va donner un truc comme ça Tac et là ça devrait donner un bon drop Ok là c'est juste que c'est un peu trop coupé Donc là si je viens tout sélectionner Tac et ensuite je viens avec le crayon J'allonge Ça va allonger les trois en même temps Et ça va donner donc le drop que j'avais avant Voilà il me semble que c'était un truc comme ça Alors après penser à retirer le crash Ça sonnera je trouve quand même mieux Ainsi que les hi-hats Donc là les miens sont ici Tac tac à la limite sur le dernier roll Ça peut être sympa Ok non et la perque aussi Qui sonne un petit peu bizarre Tac donc ça donne un truc comme ça Voilà ce style est ok Donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Sur les drops J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura été utile C'est que n'hésitez pas A vous abonner A liker A aller me suivre Sur tous les réseaux sociaux disponibles Dans la description Et puis je vous dis à tous Dans une prochaine Salut